Bonjour, je vais vous présenter comment préparer une solution de FE2+, 0,01 mol, à partir des cristaux de mort. Donc je dois utiliser les instruments suivants. Donc, le bicher, un bicher que je vais utiliser pour la pesée de 0,02 mol, d'une quantité du sel de mort. Alors, je vais utiliser une fiole jaugée, une fiole jaugée de 500 millilitres, qui a un trait de jauge et qui mesure exactement un volume de 500 millilitres. Je vais utiliser un entonnoir. Je vais utiliser les cristaux de mort, du sel de mort. Voilà, donc, c'est ça, les sont des cristaux bleu-vert. Je vais utiliser l'eau distillée. Je vais utiliser une spatule. Et je dois calculer la masse 2 des cristaux du sel de mort à peser. Donc, la formule 2 du sel de mort, c'est NH4+, c'est-à-dire 2 ions de NH4+, de 4 ions de SO4, de moins, de moins, de moins, bien sûr, et un ion de Fe de plus. C'est ça, la formule du sel de mort. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, il va donner 2 ions de NH4+, un ion de Fe de plus et 4 ions de SO4, de moins. La masse molaire de ce composé est 392,139 grammes par mol. On va utiliser la définition de la concentration. La concentration d'une solution, c'est la quantité de matière décomposée dissous dans cette solution sur le volume de la solution. Donc, d'où on va tirer la masse qu'on va mesurer. Donc, c'est M est égal à C fois V fois M. On veut une solution de 10 moins 2 mol par litre de Fe de plus. Donc, on va multiplier 10 moins 2 C fois un volume de 0,5 litre. On va utiliser une friole de 500 millilitres et on va multiplier par la masse molaire du sel de mort. Donc, le résultat, c'est 1,969 grammes. On doit peser une masse de 1,961 grammes. Donc, on va utiliser, bien sûr, une balance. Je ne l'ai pas indiqué avant. Donc, on va utiliser une balance. C'est une balance qui est très précise, qui va nous donner 3 chiffres après la virgule. Bien sûr, si on n'a pas de balance électronique, on peut utiliser la double pesée. Donc, peser le bécher vide. Et après, il faut peser la masse de cristaux du sel de mort à utiliser. Maintenant, je vais faire la première pesée, c'est-à-dire rendre la balance à zéro. Et je vais commencer à introduire les cristaux de mort dans mon décière. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de signe de conscription. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Sur le flacon du sel de mort, on n'a pas de consigne. C'est-à-dire qu'il faut prendre nos précautions, bien sûr, lorsqu'on manipule ce composé. Sur le flacon, il n'y a pas de consigne de sécurité. Donc, il faut prendre nos précautions, à ne pas toucher avec les mains, à ne pas mettre en contact avec les yeux. Et aussi, à ne pas avaler. Donc, nous, on va manipuler une concentration de ce composé qui est un petit peu faible. 10 moins 2, donc... Je vais... Je dois vérifier, bien sûr. Je dois régler la masse exactement sur 1,961. 1,967. 1,961. 1,9671. 1,9671. 2,9671. donc voilà maintenant je vais dissoudre cette quantité dans mon fiole jaugé je vais utiliser un enton noir pour ne pas perdre de cristaux de sel de mort donc je vais le verser à travers le enton noir et je vais ajouter de l'eau distillée donc je vais rincer le becher que j'ai utilisé pour peser la masse voulue je dois le rincer au moins trois fois pour transvaser tous les cristaux de sel de mort dans mon mafiole voilà une troisième fois et une dernière fois et une dernière fois voilà et je dois ajouter un volume d'eau distillée proche de 500 millilitres les ions FL de plus donnent une couleur verte claire lorsqu'ils sont en solution ils sont dosés par des ions MnO4- dans un dosage appelé manganémétrie donc la manganémétrie c'est un dosage qui nous permet de déterminer la concentration des ions de plus dans une solution donc toujours je verse j'approche de 500 millilitres avant il faut avant de continuer il faut agiter un petit peu il faut agiter il faut donc agiter et on va continuer notre on va continuer à verser de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge maintenant on va utiliser l'épicèque pour régler exactement notre volume sur 500 millilitres voilà j'ai exactement préparé une solution de 10-2 mol de sel de mort et finalement après avoir agité plusieurs fois on va transvaser notre solution dans un flacon portant le nom les ions F de plus la concentration et la date de préparation de la solution autologie déjà vous 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 Sous-titrage ST' 501